joe joe les petits loups bienvenue welcome avec ta skibar 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui allez sérieusement c'est pas rigolo franchement c'est une émission sérieuse donc voilà bienvenue à tous et j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui et que ça vous aura donné le sourire vite fait j'avais envie de délirer voir ce que ça donnait si c'est rigolo je leur ferai je leur ferai encore plus complexe qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo en priorité je vais vous parler de ce petit dongle là voilà vous l'avez déjà vu pour ceux qui me suivent sur facebook ce petit dongle qui sert à quoi qui sert tout simplement à s'initier au fpv vous le savez le fpv c'est pas facile le first person view donc le pilotage en immersion c'est pas évident et c'est encore moins évident quand on veut piloter en accro vous savez pour pouvoir faire des figures être à l'envers pouvoir faire des rôles des loops etc c'est pas évident du tout dans un premier temps l'idéal c'est vraiment de commencer par un simulateur sur pc je sais qu'on peut même le faire sur tablette bref nous aujourd'hui on va s'intéresser au pc le basique j'ai envie de dire et savoir comment ça fonctionne donc je vais vous expliquer comment fonctionne ce petit dongle je vous en avais parlé moi j'en avais un à une époque voilà qu'on pouvait trouver sur banggood et qui se branchait en pwm vous savez canal par canal c'est pour ça que j'ai tous ces câbles de relier à ce récepteur alors en fait le principe de fonctionnement c'est quoi c'est assez simple c'est que vous avez un dongle qui va se brancher en usb sur le pc sur lequel on va brancher un récepteur et pourquoi j'aime cette méthode là parce qu'on peut aussi se brancher du pc de la télécommande de la radiocommande directement sur le pc ça peut être en usb donc quelquefois c'est hyper simple et ça peut être aussi avec d'autres câbles de câble jack des câbles comme par exemple pour la fs 6 6 qui sont dans ce style là ou dans ce style là vous savez les câbles de din je crois et là il ya quelques manipulations à faire faut aller dans les réglages faut télécharger un logiciel pour pouvoir faire reconnaître la manette la radio en tant que manette bref c'est un peu plus compliqué mais il ya des tutos pour ceux qui veulent le faire donc deux avantages à avoir ce système là c'est que le premier c'est que vous êtes sans fil déjà donc c'est un gros avantage on peut se passer la manette on peut être à 5 6 mètres de l'écran sans problème pour ceux qui ont des grands écrans et le plus gros avantage qui pour moi est le principal c'est que pour piloter vous n'avez pas besoin de réglages supplémentaires vous aurez juste à prendre un appareil que vous avez déjà si vous en avez un déjà de programmer dans votre radio vous aurez juste à copier cet appareil et si par exemple vous avez réglé sur votre radiocommande pour cet appareil trois vitesses de vol par exemple et bien vous copiez ce modèle vous le coller et vous faites vous lui changer le nom vous l'appelez simu par exemple où j'en revenais c'est vous qui voyez donc vous l'appelez simulateur et vous allez retrouver tous les réglages de votre radio donc tous ne sont pas effectifs dans le simulateur mais par exemple je sais que les trois vitesses elles fonctionneront voilà plutôt que d'aller encore dans les réglages et de faire d'autres paramétrages un peu plus complexe donc voilà si vous avez l'habitude comme moi par exemple d'avoir trois vitesses de régler sur la radio vous récupérez vos trois vitesses de vol directement sur le simulateur et il n'y a rien d'autre à faire juste le calibrage sur le simu ça on verra tout à l'heure avec liftoff je vous montrerai comment ça fonctionne et si on a le temps en même temps c'est moi qui gère le temps tu as vu on ira faire un tour sur liftoff pour tester vite fait la radio tiens on essaiera avec la t8sg ce sera plus rapide donc dans cette vidéo on va parler de ça je vais vous expliquer comment vous le recevez avec quoi et comment le brancher mais je vais vous parler d'autres choses je vais vous dire aussi ce qui va se passer dans les prochaines vidéos on va parler de différentes choses et je vais avoir aussi besoin de votre avis alors bien sûr on reverra le power egg voilà j'ai envie encore de faire des prises de vue j'attends qu'il fasse beau là on a un vent de ouf en ce moment donc on va attendre qu'il fasse beau et je vais refaire quelques vidéos avec le power vision avec le power egg pour voir un petit peu ce que ça donne le rendu que ce soit du vu un petit peu de 4k et du 1080 en 60 fps parce que le reste ça m'intéresse pas des masses quelques photos surtout et voir le son comportement on fera un test de vitesse aussi en pilotage simple pour voir la stabilité et la vitesse de l'engin mais surtout quelques images et le rendu qu'on peut avoir et voir si c'est fiable à plusieurs utilisations bien sûr donc moi pour l'instant je l'ai utilisé 3 4 fois j'ai pas d'embêtement particulier avec ce drone même si la mise en route elle est un peu longue c'est vrai bon on s'y fait si vous préparez votre radio avant de partir déjà ça c'est fait bref on va continuer un petit peu à travailler sur le power egg parce que il est plus ou moins intéressant quand même surtout à 399 euros pendant qu'il y en a bref on bien sûr on va continuer sur le x 220 hv super important j'attends vous le savez ma batterie 6s qui est en route elle arrive à la rame peut-être j'espère qu'elle n'était pas dans le paquebot qui s'est crouté là sur nos près de nos côtes parce que si tu es dans un conteneur je l'aurais pas bref donc c'est une batterie que j'ai commandé 6s qui fait 1100 mh en 120 180 c je crois je vais peut-être en commander une autre je vous mettrai un lien dans la description pour que vous voyez j'ai commandé peut-être une uru av parce que j'ai commandé des 1500 mh sens et pour 70 c pour tester des drones je commanderai la 6s qui est en 70 c aussi pour voir si au cas où j'avais des des drôles avec la 6s 120 et 180 c voir si je les ai toujours avec une moins puissante ans et voir si ça peut jouer aussi mais touche du bois si ça se trouve on n'aura pas de des drôles bref j'attends la 6s pour refaire un petit peu des investigations sur le x220 hv pour info j'ai discuté un petit peu avec we are fpv que j'embrasse j'aurai des surprises avec eux bientôt aussi je vous en reparlerai bien sûr j'embrasse culture fpv aussi j'embrasse aussi franny de pico z fran modélisme bref j'embrasse tous ceux qui sont collègues parce que pour moi il n'y a pas de concurrence c'est que des collègues dans cette grande famille bref donc des surprises avec we are fpv et donc je discutais un petit peu avec lui je vous raconte ma vie c'est la folie et je lui ai demandé des nouvelles de son x220 hv donc ben non seulement ils en sont contents avec leur réglage ils ont eu très très peu de des drôles ils ont eu en effet on m'a dit dans les commentaires je crois que we are fpv a eu un moteur mort oui bah oui il est mort mais il m'a expliqué il s'est pris un gros crash sur le bitume le moteur il n'a pas du tout aimé et je m'en doutais c'est un petit peu ce que j'avais mis en commentaire comme je sais un peu où ils volent ils sont rarement sur de l'herbe simplement ils prennent beaucoup plus de risques que que moi et c'est bien d'ailleurs pour les tests mais sinon ils ont aucun souci donc ils ont changé le moteur ça fonctionne super bien il m'a même confié que je veux pas balancer mais il ya un pilote de leur team qui qui volent beaucoup sur kiss qui ne jurait que par kiss entre guillemets et qui en ce moment quand il fait ses sorties il sort avec le x220 hv et les ishin ev 200d donc du mato chinois qui fonctionne sous betta flight ça veut bien dire qu'on peut tout n'est pas acheté on peut trouver aussi du bon matériel donc oui moi je revalide le x220 hv et je voulais dit même si en 6s c'est pas top où il ya des dead rolls et ben je volerai pas en 6s mais je volerai quand même avec le 220 hv en 5s il marche déjà super bien bref on passe à autre chose bientôt dans les vidéos aussi oui vite fait je vous en parle vous avez vu des petits casques ici je ferai une petite revue pourquoi parce que j'ai commandé moi je voulais me faire plaisir des petits blitz wolf comme ça un petit casque bluetooth des petites oreillettes bluetooth j'avais commandé il ya quelques mois de ça des copies de la marque que vous connaissez bien en oreillers de bluetooth comme ça à pas cher du tout ça vaut entre 5 et 8 euros et là j'ai en avoir une autre paire qui sera certainement pour ma fille donc je vais en profiter pour vous faire une petite revue si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires si ça vous dit que quelques fois je change un petit peu pourquoi toujours du rc bien sûr toujours on va rester dans le high tech je vais pas faire des revues sur une tondeuse à gazon ou ce genre de choses mais pourquoi pas est ce que ça vous intéresse une petite revue sur des oreillettes bluetooth que je vous donne mon ressenti surtout la qualité du produit l'utilisation la facilité d'utilisation parce que pour au niveau du rendu du son je pourrais vous donner mon avis sauf quand il y a une énorme différence et entre certains il y en a mais moi je comparerai ça par exemple à deux casques que j'ai filaire des sony et des akg au niveau du rendu du son après c'est pas facile de vous donner une idée du rendu du son je vous donnerai simplement mon avis on fera surtout un test sur la qualité sur la facilité d'utilisation et aussi sur la facilité d'entretien la recharge et c'est la durée dans le temps on verra plus tard donc dites moi si ça vous intéresse une petite revue sur des oreillettes bluetooth pourquoi pas sinon dernière chose après on attaque très bientôt plusieurs concours dont deux vous savez que j'aime les produits de chez obi cool entre parenthèses les produits hobby mate que ce soit le petit chargeur qu'on a vu il ya pas longtemps le d6 elite que ce soit le gros chargeur qu'on avait vu ici le d6 duo pro faut que je passe les poussières ou bien sûr les appareils volants on a ici le météore on a eu aussi le comète et bien j'ai tellement envie de vous les faire connaître j'en ai discuté un petit peu avec mon ami hua coucou hua si tu me regarde oui s'appelle hua et bien il fait ce qu'il veut j'en ai discuté un petit peu avec lui et lui aussi voudrait faire connaître ses produits et moi je lui ai dit ouais franchement ça vaut le coup d'être connu voilà donc c'est forcément un peu plus cher qu'un x220 hv même si ça reste franchement honnête au niveau des tarifs quand on voit le la finition des produits et la qualité des produits quoi donc très bientôt juste pour vous dire ça vous aurez un météore celui ci a gagné pas celui là parce que celui là c'est le mien je le garde pour jouer mais vous aurez un météore comme ça je pense en kit donc faudra le monter ça ça s'adresse à ceux qui aiment le racer je vous ferai gagner un hobby mate météore comme ça et je vous ferai gagner aussi le dernier arrivé de chez hobby cool le petit astéroïde je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir donc deux concours à très peu d' espaces d'intervalle pour gagner du matériel de chez hobby cool hobby mate j'espère que ça vous fera plaisir du petit concours peut-être simple je sais pas je vais voir faut que j'en parle avec moi bref donc voilà tout ce qu'on verra bientôt et aussi des surprises vous verrez je pense que ça vous surprendra à mon avis donc aujourd'hui on va parler du petit dongle usb qui est là alors bien sûr c'est pas livré avec un récepteur il vous est livré dans une pochette comme ça avec une petite étiquette glacée qui qui vous montre b3 vous avez trois applications liftoff freerider et drl ici pour les télécharger en application mais bien sûr vous voulez trouver sur internet donc il vous est livré bien sûr vous aurez ce dongle ici tout seul vous aurez également trois câbles même quatre d'ailleurs mais trois câbles ici selon le type de radiocommande si vous voulez brancher en filaire et sur ces trois câbles vous allez rajouter ce double jack ici donc en imaginant que sur votre radio c'est ce câble là vous pouvez simplement brancher votre jack que vous allez venir brancher ici dans le jack du dongle tout simplement ça pour c'est pour ceux qui veulent travailler en filaire on vous avez la possibilité moi je vous dis j'aime pas trop maintenant chacun fait ce qu'il veut nous ce qui nous intéresse c'est de travailler sans fil donc qu'est ce qu'il va vous falloir et bien un récepteur tout simplement comme je vous l'ai dit moi mon ancien modèle était en pwm donc il ya trois façons de brancher un récepteur trois méthodes vous avez le pwm donc canal par canal comme ça vous avez le ibus s bus ça vous connaissez la plupart du temps c'est ça et vous avez le ppm et d'ailleurs sur moult charles moult récepteurs comme par exemple le fs a8s ici je sais pas si vous le verrez mais faites moi confiance allez voir le 1 fs a8s sur le net vous le verrez vous avez bien sûr le neutre l'alimentation ibus s bus pour le troisième câble et ppm pour le quatrième sur un récepteur comme celui ci ou comme celui là c'est pareil vous avez voyez ppm ici avec ch1 et sur celui ci vous avez également ppm s bus alimentation et ground donc le neutre et bien c'est tout simple puisque je voulais dit ce dongle fonctionne uniquement avec le ppm en sans fil en passant par un récepteur donc qu'est ce que vous devrez faire il vous faudra juste brancher le noir le rouge l'alimentation et le jaune sur un récepteur le noir le rouge et le ppm tout simplement le câble jaune vous aurez juste à le brancher dans le ppm donc moi c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça parce que je peux me servir comme ça du récepteur quand même donc ne pas se tromper noir rouge ppm et petit souci sur le mien c'est que quand je l'ai branché la première fois j'ai respecté un noir rouge ppm je suis pas plus bête que un autre je l'ai branché mon récepteur s'allumait pas je me suis dit ouh 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 j'ai reçu un dongle qui fonctionne pas mais avant de le mettre à la poubelle et de contacter banggood j'ai sorti mon petit multimètre j'ai branché mon usb et j'ai testé mes sorties et bien écoutez il s'était trompé sur le mien donc je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont et il n'ont pas eu de souci mais il s'était trompé sur le mien le fil noir était l'alimentation j'avais 5 volts qui sortait et le fil rouge était le neutre tout simplement donc moi j'ai pris soin de remettre des gaines thermo pour repérer donc le noir et le rouge mais sinon juste en inversant les deux fils j'ai branché branché le rouge sur le noir de mon récepteur et le noir sur le rouge de mon récepteur ça fonctionnait donc voilà ils ont juste inversé le rouge et le noir malheureusement il y en a qu'en font un bouquin eux ils en font un récepteur bref donc mise à part ce petit souci là voilà comment ça fonctionne vous branchez jaune rouge noir d'accord ensuite vous branchez votre usb en mettant votre récepteur en mode bind et une fois que vous avez copié votre modèle dans votre radiocommande et coller en l'appelant simu ou jean eude écoutez vous baignez votre radiocommande avec le récepteur donc bien sûr il faut le récepteur qui va avec la radio donc avec la t8sg on n'est pas embêté parce que ça se baigne avec tout si vous prenez une fs i6 ou une fs i6 x généralement vous avez un choix de récepteur avec soit vous pouvez prendre un dans ce style là je sais qu'ils proposent souvent le ia 6b ou le fs a8s qui a une sortie ppm donc une fois que vous avez bindé vous branchez en mode bind et vous bindé et bien ensuite vous n'avez plus qu'à lancer votre simulateur tout bêtement pensez à le brancher avant vous le brancher vous le bindé une fois que c'est fait seulement vous lancez le jeu n'allez pas lancer votre jeu et ensuite brancher votre câble il ya de grandes chances que ça fonctionne pas me demandez pas pourquoi c'est comme ça donc voilà ceci étant dit c'est tout simple on va aller faire un tour sur sur lift off et donc je vais brancher mon câble bien sûr je vais lancer lift off et je vais simplement vous montrer comment aller calibrer la radio tout simplement vous allez voir c'est hyper simple même si moi c'est déjà fait on va pouvoir retourner dans les réglages pour voir comment ça se passe allez suivez moi on va lift off et hop les amis ça y est on se retrouve sur lift off donc je viens de brancher mon dongle ensuite qui est bien sûr branché sur mon récepteur et le récepteur bindé à ma radio et ensuite j'ai lancé lift off donc voilà le menu de départ de lift off donc première chose que l'on va faire c'est aller dans options ici ensuite contrôle et manette donc logiquement après un court instant de chargement nous patientons logiquement il reconnaît qu'il y a un récepteur même si il dit un non il ne le connaît pas et ben écoutez je lui ferai les présentations plus tard en attendant il sait automatiquement il a reconnu le récepteur qui est branché par le donc bien sûr puisque c'est à ça que ça sert et donc là on voit que moi je réagis directement voyez j'ai mes gaz qui sont là le yo ainsi que le pitch et le rôle donc tout va bien mais par contre si c'est pas le cas vous allez tout simplement aller dans calibrer ici voilà et on va faire commencer la calibration voilà alors on lance la calibration il faut faire des cercles avec la manette tout le tour voilà ensuite on va centrer les joysticks c'est marqué donc on centre tout on laisse charger la petite barre paf ça y est même si on voit que ça bouge un petit peu dans les centres maintenant on va centrer on va commencer à faire l'axe des gaz donc on monte l'axe des gaz boum il l'a sélectionné on peut redescendre on centre les joysticks voilà maintenant on va passer au pitch donc on va pousser le pitch à fond toc il l'a sélectionné on recentre les joysticks ensuite il va nous demander le rôle donc on pousse le rôle voilà il sauvegarde c'est pas plus compliqué que ça vous avez vu et pour finir le yo donc on va pousser le yo bien sûr hop et on recentre les joysticks et normalement c'est calibré voilà donc là on est pas mal on peut aller affiner ici si jamais vous avez les sticks qui bougent un petit peu ici au centre voyez on peut tout simplement voyez le quad a des petites vibrations comme si je bougeais un petit peu le stick donc là on peut ajouter ici un petit point mort voilà on va mettre à 0,2 ici on va mettre à 0,2 0,3 on peut mettre 0,3 0,4 c'est pas gênant et voyez automatiquement ça le stabilise on va faire pareil pour le rôle voilà 0,3 et on voit que le drone maintenant est hyper stabilisé il n'y a pas de souci dès que je lâche les sticks il est fixe il ne bouge pas donc tout est bon voilà on sauvegarde et on quitte donc voilà les amis en ce qui concerne le petit dongle fpv j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis je suis pas là pour vous donner un cours de fpv c'était vraiment juste pour voir comment fonctionnait ce petit dongle écoutez j'espère en attendant que ça vous aura plu moi là dessus il me a bientôt dans mes vidéos allez ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501